Bonjour à tous. Dans un précédent audio, je vous parlais des entités, de ces formes consciences qui parasitent l'existence de l'être humain dans le but de se nourrir de vos énergies, de nos énergies. Si vous n'acceptez pas, si vous rejetez ou si vous ne comprenez pas le principe de l'entité, alors cet audio ne vous parlera pas. Par contre, si vous admettez la présence de ces entités qui se situent dans le monde astral et qui, comme nous, combattent pour leur survie, alors cet audio pourrait vous intéresser. Donc, dans le combat que les peuples mènent face à leurs dirigeants, eh bien, à mon sens, et après les découvertes que j'ai pu faire et vivre, il est très important de ne pas se tromper de terrain. Effectivement, si vous combattez sur un terrain matériel alors que le véritable adversaire se trouve dans le monde astral, eh bien, vous n'atteindrez jamais votre but. Ça me rappelle un verset de la Bible qui dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux arides. Arides parce qu'ils sont privés d'énergie. S'ils ne se connectent pas à l'être humain pour pomper ces énergies de colère, énergie de rage, énergie de peur, eh bien, ces entités ne peuvent pas survivre. Donc, actuellement, à travers ce que nous vivons au niveau social, je pense que les entités doivent faire festin entre les êtres humains qui vivent dans la peur, ceux qui vivent dans la haine, la colère, la rage, il y a de quoi faire. Tout cela crée des égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore ? Eh bien, c'est un groupement d'entités, un groupement de formes consciences qui sont réunies entre elles par leur fréquence vibratoire et qui se nourrissent de toutes les énergies produites par les êtres humains qui sont dans la même fréquence. Si vous vivez dans la terreur, dans la peur, dans la colère, dans la rage, il y a fort à parier que vous servez de repas à ces formes consciences. Les émotions que vous ressentez sont traduisibles en vibrations et en fréquences. C'est-à-dire, la fréquence, c'est la vitesse de votre vibration. Bien. Donc, ces émotions se traduisent en fréquence et attirent à elles les formes pensées, les égrégores qui vibrent à la même fréquence. Cela s'appelle la syntonisation. Donc, vous êtes rattaché ensuite à cet égrégore qui grossit puisqu'il y a énormément d'êtres humains qui sont connectés à cet égrégore. Comment ? Par la vibration de leurs émotions. C'est ainsi que je pense que la lutte dans la rue face aux forces de police et à l'armée, non seulement ne nous aidera pas à atteindre le but visé, mais en plus va renforcer les égrégores qui manipulent les dirigeants du pays, ces mêmes dirigeants croyant qu'ils manipulent l'égrégore. Sauf que l'égrégore étant devenu immense, il devient autonome et devient lui-même le manipulateur. Je comprends parfaitement que tant que l'on n'a pas vécu, expérimenté, étudié sur ces phénomènes de vibrations et de fréquences, on reste suspicieux par rapport à cette théorie. Je le comprends très bien. Mais souvenez-vous des gilets jaunes dans la rue, des LBD, des arrestations, des mains arrachées et des personnes éborgnées et honnêtement, eh bien, essayez d'évaluer le résultat. En quoi ces manifestations de rue ont-elles fait avancer, progresser la situation ? En rien, aujourd'hui, les populations sont muselées. Car le masque que l'on vous présente comme un outil de protection est purement et simplement un outil d'asservissement. Et comme la peur vous a fait rester dans vos foyers, eh bien, cette même peur qui vous relie à l'égrégore vous fait porter l'outil d'asservissement. La muselière, le vrai combat n'est pas sur ce terrain-là. Et si vous êtes honnête, si vous vous asseyez un instant et que vous réfléchissez avec les idées claires, vous admettrez que le résultat que vous escondiez n'est pas au rendez-vous et que bien au contraire, le camp d'en face se renforce. Des solutions existent, mais elles ne sont pas dans le ahou-ahou des personnes qui battent le bitume. Écoutez attentivement, en pesant bien chaque mot, ce que dit M. Macron. Écoutez-le. Est-ce que vous êtes en mission ? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je n'ai jamais à avoir du sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité ? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera.